En période de froid, il faut penser à bien isoler votre compteur d'eau. Nous allons vous montrer comment faire et vous donner quelques conseils. Ludovic, d'un point de vue pratique, peux-tu nous montrer comment bien isoler son compteur ? Tout d'abord, l'idéal, c'est du polysirène, parce que ça reste compact et dense, et faire une petite chambre autour du compteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que le compteur et la robinetterie soient toujours accessibles, donc assez rapidement, au cas où, s'il y a une fuite ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut faire, c'est couper des bouts de polysirène, prévoir l'encoche pour le branchement, comme celle-ci, que l'on place à cheval sur le tuyau, et la même chose de l'autre côté. Tout en ayant la mobilité du robinet d'arrêt pour intervenir, et l'accessibilité au compteur pour le lire. Et suite à ça, on coupe des bouts, on lui fait une jolie chambre, comme celle-ci, où on pose tous ces éléments-là. Et surtout, ne pas oublier le couvercle de dessus, car le froid arrive par-dessus, vu que ce sont des regards enterrés. Donc, il faut prévoir toutes ces choses-là, afin d'optimiser au maximum l'isolation de son compteur d'eau. Voilà. Et là, normalement, avec tout cela, vous n'aurez pas de problème concernant le gel. Peut-on isoler son compteur d'eau à l'aide d'une couverture ? Surtout pas, car la laine, le coton et le papier sont des éléments qui récupèrent énormément d'eau dans le regard, et favorisent le gel et la propagation du froid. Alors, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des plaques de polystyrène ou de polyuréthane comme celle-ci, pour pouvoir l'isoler du froid, et cela a une meilleure tenue dans le temps. Peut-on découper et utiliser plusieurs petits morceaux de polystyrène ou même de la laine de verre ? Alors, on peut utiliser plusieurs petits morceaux de polystyrène ou de laine de verre, mais à condition de les mettre dans une poche plastique hermétique, afin que cela ne se propage pas partout quand vous avez besoin d'accéder à votre compteur, ou le jour où vous avez des travaux à faire, que cela se propage dans le jardin. Comme vous l'a montré Ludovic, c'est assez simple et rapide d'isoler son compteur d'eau. Que vous soyez locataire ou propriétaire, il en est de votre responsabilité de le faire. Si votre compteur se trouve à l'intérieur de votre garage, veuillez à bien l'isoler au même titre qu'un compteur extérieur. Si votre maison est inhabitée l'hiver, nous vous recommandons de mettre votre chauffage sur la position hors gel, afin de préserver vos canalisations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –